Il est possible que ses péripéties judiciaires mettent en cause définitivement sa candidature. Et d'ailleurs, en parlant de candidature pour clore cette émission, je vous rappelle que ce soir, sur votre radio RTM, vous pourrez suivre la soirée exceptionnelle consacrée à l'élection présidentielle. En partenariat avec les chaînes de télévision TS1 et Francis2, nous avons invité 5 candidats à l'élection à répondre aux questions de nos journalistes. Vous n'avez pas pu les manquer, Charlotte Marchandise, Oscar Temaru, Alessandro Di Giuseppe, Henri Gueno et Nathalie Arthaud parleront donc de leur programme, de leur vision de la France, pour vous convaincre de les mener au second tour et pourquoi pas à la consécration présidentielle. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau bulletin. Bonne soirée sur RTM. Alors vous l'avez compris, ça ne se passera pas comme ça. À la place, le 20 mars, on a un débat sur TF1 avec 5 candidats. Alors que les candidats qui ont déjà été cités, ils existent. Mais justement, comment les journalistes justifient cet écart entre les candidats ? Pourquoi certains candidats sont plus connus que d'autres ? Pourquoi finalement, on se permet de ne pas respecter le pluralisme sur les chaînes de télévision par exemple ? Alors la réponse, elle est évidente, elle est dans le titre, ce sont les sondages. Alors les sondages, c'est le baromètre indépassable de la tension politique. Et puis, c'est surtout du grand n'importe quoi, parce qu'on se retrouve depuis à peu près 15 ans à avoir des sondages qui se plantent sur des événements majeurs. Et puis donc, pourquoi je dis 15 ans ? Parce qu'il y a l'élection présidentielle de 2002, il y a 15 ans. Là, vous avez par exemple un tableau qui est présent sur Wikipédia qui montre les sondages et qui montre bien que Lionel Jospin et Jacques Chirac devraient arriver au second tour. Et puis finalement, on se retrouve avec un second tour Chirac-Le Pen, ce qui n'était pas du tout prévu par les commentateurs ou par les sondages, avec un Le Pen qui a 200 000 voix de plus que Lionel Jospin. Et ensuite, il y a le fameux événement, dont je rabâle les oreilles de pas mal de monde depuis un certain temps, c'est le référendum pour le TCE de 2005, le traité établissant une constitution pour l'Europe. Alors ce fameux traité, au départ, on avait complètement enterré le nom sur le principe des sondages. Le nom ne l'emporterait pas, et puis finalement, le nom l'a emporté à 55%, ce qui est quand même une victoire assez forte. Donc voilà, encore une grosse erreur des sondages. Et puis ensuite, il y a les élections de 2007 et de 2012. Alors là, pour le coup, pas de grosses surprises, il n'y a pas de grands favoris qui tombent dans les sondages, ou bien d'inconnus qui deviennent chefs du zoom en tour. Non, non, rien de spécial. On aurait presque l'impression que les sondages ont arrêté de se tromper. Et puis là, patatras ! Alors le Brexit, c'est le fait pour le Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne après un référendum. Et puis Trump, c'est le nouveau président des États-Unis, un candidat complètement loufoque et complètement pas crédible, qui est élu président. Voilà. Donc là, les commentateurs des sondages sont forcément horrifiés, hein, ils ont encore tort. Et puis encore plus en France, parce qu'il y a eu en plus les résultats des primaires, qui contredisent là encore les sondages. Parce que selon les sondages, on aurait dû se retrouver avec une primaire qui consacrait Alain Juppé, et une autre qui consacrait Manuel Valls. Et finalement, on se retrouve avec des primaires qui consacrent d'un côté François Fillon et de l'autre Benoît Hamon. Alors si on doit se poser la question de sondage, description ou prescription, déjà on peut retirer l'hypothèse description. Parce que les sondages ne décrivent pas la réalité. Les sondages ne sont pas fiables. Et alors ils ne sont pas fiables pour plusieurs raisons. Les principales étant la nature des instituts de sondage, et puis la faiblesse méthodologique de leur mise en place. Alors je ne vais pas revenir ici sur, justement, ces faiblesses méthodologiques, avec le problème de la taille des échantillons, du choix des sondés, ou bien les problèmes de nature des instituts de sondage, avec leur mission, ou bien leur propriétaire. Non, non, on va simplement se contenter de garder le constat que j'ai fait juste avant, avec la description entre sondage et réalité, pour se rendre compte que les sondages ne sont pas fiables. Mais alors, journalistiquement, ça sert à quoi les sondages ? Les sondages, ça sert à teinter d'un vernis d'objectivité une décision qui est une décision de ligne éditoriale. Si un journal veut parler d'un sujet, ou bien veut mettre en avant une personnalité, il faut que cette personnalité intéresse les gens, il faut que ce sujet intéresse les gens. Eh bien le sondage va indiquer ça, on va poser une question, dont pas grand monde a quelque chose à faire, et puis comme ça on va créer un événement, on va créer un refus de quelque chose, ou une adhésion à quelqu'un, et puis on se retrouve avec une exposition médiatique forte qui crée un événement, et puis à partir de rien, on peut créer un candidat, ou bien une idée. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est un serpent qui se mord la queue, notamment au niveau des candidats. « Bon, on vous reçoit parce qu'il y a des bons sondages ». Alors, on pourrait dire aussi « Vous avez des bons sondages parce qu'on vous reçoit ». C'est ce cercle vicieux ou vertueux, c'est selon les passés, qui fait que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que, sur la logique de la popularité, qui est populaire dans les codes de popularité ? Ceux qu'on voit le plus dans les médias. Qui voit-on le plus dans les médias ? Ceux qui sont populaires dans les sondages. Au final, le sondage, c'est une prescription médiatique. Ça dit vers où il faut aller, vers quelles idées il faut aller, vers qui il faut aller. Et vu que ces gens vont avoir une exposition médiatique, car ils vont avoir des sondages à leur sujet, eh bien, on va déclencher de nouveaux sondages à leur sujet, et ils vont avoir encore plus d'exposition médiatique. Et puis, les sujets qui seront dans les sondages, le haut plus bas, eh bien, ils vont aller au plus bas aussi dans l'exposition médiatique. Sauf qu'en aval, l'exposition médiatique, c'est pas un des plus petits facteurs qui détermine le vote ou le non-vote des concitoyens. C'est quelque chose de majeur, l'exposition médiatique. S'il y a des règles pour l'élection présidentielle là-dessus, c'est pour une bonne raison. L'exposition médiatique, c'est important. Et moi, ce que je pense de tout ça, ça ressemble beaucoup à ce que dit Alain Garigou. Alain Garigou, c'est ce politiste, l'auteur de Livresse des sondages, qui a aussi écrit le manuel anti-sondage, directeur de l'Observatoire des sondages. Il a aussi un blog qui s'appelle Régime d'opinion, qui est hébergé par le monde diplomatique, parce qu'il l'écrit régulièrement dans le monde diplomatique. Et lui, il explique à quel point, pour lui, les sondages sont un problème démocratique, un vrai problème démocratique majeur. Et il explique qu'en fait, en prescrivant un traitement médiatique, les sondages vont induire un problème à la fois de pluralisme et de représentativité, des idées, des personnes et de leur popularité auprès des citoyens. Et suivant ce constat, selon lui et selon moi aussi, il faut au moins réguler l'usage des sondages et au mieux les interdire. Merci à tous, en attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Si vous avez une remarque, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Vous pouvez aller voir les sources dans la description. Il y en a pas mal. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller voir le blog WordPress Etacryptik. Merci à tous et à très bientôt.